Nang's Reborn Wow, bonjour les frères et soeurs, c'est commun, bonjour les reborn, c'est officiel, je viens d'avoir mes 30 ans. What, sérieux? Sérieux? Merci Seigneur, merci pour tout. Merci. Sans toi, ce n'est pas possible. Je tiens à vous remercier A vous remercier A vous Tous mes frères et soeurs Qui ont laissé des likes Des commentaires pour me soutenir Pour me souhaiter un joyeux anniversaire Vraiment Que Dieu vous bénisse Merci pour vos soutiens Vos simples mots Me touchent le coeur Ça me donne beaucoup de bonheur Vraiment Aujourd'hui je comprends Qu'il y a des gens qui m'aiment Dans ce monde encore Oui Même si j'aime beaucoup d'ennemis J'ai quand même des gens qui m'aiment Et ces gens là C'est vous Vous Les abonnés du Nyonce Que Dieu envoie à moi Que Dieu vous bénisse Fois 10 milliards Devenez tous des milliardaires Un jour On va se donner un rendez-vous Pour faire la fête Ouais Du coup C'est un choix Ça veut dire que Chaque 1er février C'est C'est mon jour de l'anniversaire On va dire ça comme ça C'est mon jour de l'anniversaire Donc je reçois un an de plus Définé le 1er février 1992 Aïe 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 aï C'est un truc hors du commun, c'est un truc hors du commun, c'est vraiment bien, une bonne nouvelle. Cependant, vous devez savoir que vivre 30 ans sur cette terre signifie que vous avez vu beaucoup de choses. Oui, oui, ça signifie que vous avez vu beaucoup de choses dans votre vie. Moi, j'ai vu des jeunes naître de ce monde, c'est-à-dire les bébés que je nous montre. J'ai vu des gens grandir et oui, et j'ai aussi vu beaucoup de personnes mourir. J'ai déjà été face à un corps humain, quelqu'un qui est mort, face de moi, je suis juste à quelques centimètres de la personne. Et c'est une chose que j'ai vu, j'en ai vu plusieurs fois. J'ai vu ce qu'on appelle la méchanceté, comment l'homme est méchant, comment l'homme a un mauvais cœur, comment l'homme peut faire du mal à un autre homme. Tout ça, j'ai fait. Durant mes 24 et 25 premières années, je suis à l'école. Vous voyez. Moi, j'ai travaillé en classe du 6ème an de 13 et 14 ans. Après, j'ai eu le bac en 19 et 20 ans. Après, j'ai suivi une formation en ressources humaines et communication. Donc, vous voyez là, j'ai eu le BTS en ressources humaines et communication. Donc, je suis quand même allé loin. Après ça, bon, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Je n'ai pas tous les détails. Et pendant que j'allais à l'école, j'avais un don. Un don en informatique que j'ai développé ouvriant. Donc, j'allais à l'école, même à l'école primaire, j'allais à l'école. Je développais des dons. C'est comme si vous aviez des dons en matière de la cuisine. Toi, tu as une femme, tu sais, bizarrement, tu sais très bien préparer et tu es attiré par ça. Pendant que tu vas à l'école, tu n'as pas à faire la cuisine. Tu vas à l'école, tu fais la cuisine. Tu vas à l'école, tu n'as pas à faire la cuisine. Tu connais maintenant beaucoup de recettes. Et voici que tu cherches du travail à gauche et à droite, ça devient chaud. Et tu décides que, bon, toi-même, tu vas prendre ta vie en main et décider de construire un restaurant. Et c'est là que tu commences petit à petit, avec le moyen que tu as. Tu vas arriver là où tu seras arrivé. Ce fut mon cas. Moi-même, j'ai vu que j'avais plein de dons et tout ça. Je l'ai développé pendant que j'allais à l'école. J'allais à l'école, j'étais en classe de... Déjà en classe de 4e, 6e, 3e. Déjà, j'ai développé tout ça, toutes ces choses en informatique. Le tout vraiment hors du premier. Je ne vais pas en plus d'un détail. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Et j'ai développé toutes ces compétences. Même en classe de terminale. Certains scientifiques venaient même me demander des conseils en informatique et d'autres choses. Elles-mêmes se posaient la question. Mais pourquoi eux, ils sont en classe, en série scientifique ? Et moi, ils sont en série littéraire et puis je les dépasse dans certains domaines. Tous eux, ils sont censés être forts. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? C'est un don. De Dieu. Donc, c'est mon don là. Que j'ai développé là. Après tout ce que j'ai appris à l'école. C'est ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et qui je vais devenir de même. Il y a beaucoup de prophéties dans ma vie. Beaucoup de prophéties. Beaucoup de bonnes choses. Oui. Là. Nous sommes au bureau comme ça. Ou un autre. Ça, ce sont des équipements. Ça, ça. C'est un don. Un don. Si vous voulez faire le don, vous pouvez aussi faire le don. Regardez. Ça, c'est un don. C'est un don tout. Voilà. Vous voyez. Ça, j'ai travaillé du lieu. J'ai l'achetée de mes propres mains. Avec l'aide de Dieu. Vous voyez. Avec cet ordinateur, je travaille beaucoup pour faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je veux construire. Construire. Une très grande maison. R plus 3. R plus 3. R plus 3, c'est comme exemple. J'en ai eu trois étages, quatre étages. R plus 3, c'est trois étages. Mais bon, si ça arrive à quatre, c'est bien. C'est ce que je veux construire. Pour les besoins du travail. Et plein d'autres choses. Si vous voulez nous aider, la décision se trouve un lien où vous allez... Quand vous cliquez, si vous allez voir nos informations bancaires, vous pouvez faire longtemps pour me soutenir. Mais... Ça n'a pas été facile dans ma vie. Pour avoir jusqu'à ce niveau, au fondement, j'ai connu beaucoup de déceptions. Beaucoup de douleurs. Des amis m'ont trahi. Des gens que j'aimais m'ont trompé. Je suis resté seul. Seul Dieu était un bon ami pour moi durant cette période. C'est là que j'ai vu que Jésus est réel. C'est ce que l'on dit à l'église. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais ce n'est pas une histoire de dire, Jean, Jésus t'aime. Moi, Jésus est intervenu dans ma vie. Il est intervenu sous la forme d'un sauveur. Quelqu'un qui vient sauver une personne qui est tenté de mourir. Donc... Moi, c'est comme ça que je vois Jésus-Christ. Je ne vois pas Jésus-Christ des gens. Oh, Jésus t'aime. J'ai dit à moi aux gens que Jésus t'aime. J'ai dit aux gens que Jésus sauve. C'est ce que moi je dis. J'aime beaucoup dire Jésus sauve. Jésus sauve. Et ça, ça signifie Jésus sauve. Parce qu'il m'a sauvé. Tout ce que je fais. Tout ce que je suivais encore. Tout ça, c'est à cause de Jésus. Parce qu'un jour, j'étais empoisonné. Comme toutes les personnes qui ont été empoisonnées. Et puis ils sont morts. Moi, j'ai vu mon sang couler de mon nez. De ma bouche. Sans prendre de médicaments. Le sang est venu me sauver. Je n'ai rien pris pas de médicaments. Moi, j'ai vu. C'est Jésus qui est venu me sauver. Il n'y a rien à faire. C'est ce jour-là, j'ai dit. OK. En plus, mon travail en informatique. Je vais vous donner des conseils. Pour vous dire. Pour vous donner des témoignages. Ce que Jésus a fait pour moi. C'est comment Jésus-Christ est venu. Lorsque Bonne a été combattu dans tous les sens. Je dois vous le dire. Mais. Tu es fort. Tu es trop fort. Durant ces 30 dernières années. En fait, durant ces 30 premières années. Je connais trop de choses. J'ai vu de mes propres yeux que le diable existe. Ce n'est pas qu'on dit. Ce n'est pas qu'on m'a raconté. Je vais te rapprocher que les sociétés existent. Ce n'est pas qu'on dit. Ce n'est pas qu'on m'a raconté. Mais j'ai vu que vraiment. Dieu nous le sait. Si vous voulez être d'accord avec Dieu. Dès que vous voulez qu'il intervienne vraiment rapidement dans votre vie. Vous devriez vous du péché. Je vous assure. Parce qu'en vérité, le péché met une barrière entre vous et vous. Quand vous avez un bon cœur, c'est très bon aussi. C'est très bon. Ayez un bon cœur. Même si tout le monde est mauvais comme vous. Ayez un bon cœur. Gardez votre bon cœur. Gardez votre bon cœur tête. Votre bon cœur là. C'est votre ticket pour le paradis. Je vous le dis en même temps. Votre bonté là. C'est votre ticket pour le paradis. Quand Dieu dit aime-vous les uns les autres. C'est un code qui nous donne. Pour nous dire que si vous aimez les uns les autres. Votre ticket là, ça vous conduit au paradis. Ça vous conduit directement au paradis. Dieu ne va jamais accepter quelqu'un qui est un mauvais cœur dans son royaume. Moi vraiment. Je dois reconnaître. Je suis un bon cœur. Oui. Je suis un bon cœur. Très bon cœur. Oui. Que Dieu vous communique mon bon cœur. Mon bon cœur. Que Dieu vous donne ça. Que Dieu vous donne ça. Un esprit de bonté. C'est très bon avec tout le monde. Même ceux qui vous font du mal. Bénissez tous ceux qui vous maudissent. Dites-le à que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui me souhaitent la mort et qui m'attaquent en longueur de journée. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Ouais. Là. Je quitte maintenant la zone de 30 ans. Et je vais encore pour 30 prochaines années. Ça veut dire 30 ans plus 30 autres années. Ça fera 60 ans. Donc quand il veut 60 ans. Il va vous dire les frères et les soeurs. Je viens d'avoir 60 ans. À ce moment-là. Vous êtes sous vous. Il s'est rentré des matchs à Wakan. Il a dit. Ah. Il a dit. Il a dit. Ah. Ah. Vraiment. Ah. Ce serait très intéressant. Que Dieu vous donne l'envie. Et oui. L'envie. Dans la santé. Dans la paix. Dans la joie. Dans le bonheur total. Et ouais. Et ouais. Même si tout le monde trompe. Même si elle est quête dans le monde. Que la paix soit pour vous. Que la paix soit pour vous. Moi j'ai tellement souffert dans ma vie. J'ai tellement souffert dans ma vie. Il y a des choses qu'on ne doit vous dire. J'ai tellement souffert dans ma vie que. Je veux dire. Aller là. Si tu me fais quitter le niveau où je suis. Pour m'envoyer un niveau plus haut. Dans l'abondance. On n'a qu'à aller en même temps. On n'a qu'à aller dans l'abondance. On n'a qu'à aller dans l'abondance. On n'a qu'à aller en même temps. Même s'il y a des guerres dans le monde. Même s'il y a la troisième guerre mondiale. Il faut se battre un peu là-bas. Il ne faut pas pousser. Ah. Ah. Et ça il vous le dit. Je me le dis. Parce que je suis tellement souffert dans ma vie. Ce qui doit m'arriver maintenant. Ça doit être le bonheur. Ça doit être le choix. Ça doit être tout ce qui est bon. Si tu ne passes dans ça et que tu es sorcière. Si tu veux venir me mettre le bâton de la boue encore. Tu vas apprécier. Je suis vraiment très content d'avoir atteint cet âge. Pendant que plein de personnes sont décidées. Moi j'ai vu deux personnes très proches de moi qui sont parties. La première personne c'était mon ami. Un bon ami. Jusqu'aujourd'hui. Quand j'y pense. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que je n'étais pas là quand il est tombé malade. Je n'étais pas là quand il est décédé. On me l'a dit, je n'ai jamais vu son corps pour dire que je viens voir qu'il est vraiment excité et tout ça. On ne nous l'a rien dit. Il est mort dans une famille et puis comme c'était la première personne à mourir, les gens l'ont intérêt rapidement, selon l'information que j'ai reçue, c'est ça. Moi, j'ai rien compris. Jusqu'au YouTube, j'ai mis deux mains en cocher, c'est vrai. Mais comme il y a longtemps, on l'a crossé là, en téléphone, donc voilà. Donc dans mes 30 premières années, j'ai perdu quelqu'un, un être cher. Deuxième, j'ai perdu ma mère, c'est-à-dire, genre on va dire, quand ton papa épouse une autre femme là, comment on l'appelle la femme là ? Genre ta mère, ta mère, une génitrice est là, mais elle a la deuxième femme de ton père, ou elle non ? C'est la deuxième femme là. Vraiment, on s'entendait très bien. Tout ce qu'elle voulait me manger, qu'elle a dit, maman, maman, je vais manger ceci, elle ne peut pas tout à me donner. Maman, je vais manger ça, elle ne peut pas tout à me donner. Tout ce qu'elle voulait, vous voyez qu'elle me donner. Mais, qu'elle est décidée. C'est comme si je devenais enfilin, même direct. Alors que j'ai toujours mon père qui est là, toujours ma mère qui me dit ce qu'elle a. Mais, elle, elle représentait tout. Une personne qui te donne à manger, ton cœur s'attache à cette personne. C'est comme le chien. Où est le chien ? Si tu vois un chien dans la rue, tu ne le connais pas. Mais, tu viens, tu le caresses, c'est bleu. Tu dis, toi là, tes journées, tu le caresses, tu lui donnes à manger. Tu le caresses, tu lui donnes à manger. La prochaine fois que tu vas venir, tu vas te reconnaître. Il sera très reconnaissant. Le risque m'a de te suivre jusqu'à la maison. C'est ça que tu sais. Mes frères et soeurs, je vous aime tous. Vous m'avez apporté beaucoup, beaucoup dans ma vie. Dieu vous a tous envoyé ici pour me sauver la peau, pour me sauver la vie. Mais, vous ne le savez pas. Je vous remercie tous pour tout ce que vous faites dans ma vie. Ce que vous avez fait dans ma vie m'a sauvé. Dieu vous a utilisé pour m'aider aussi. Dieu peut faire tout. Il a tout fait. Et oui. Mais, il vous a tiré aussi vers sa parole. Il vous a tiré vers la chaîne de notre borne. Vraiment. Merci. Vous avez contribué à me faire sortir du tout durant ces 30 premières années. Quand j'étais vraiment découragé. Quand les ennemis m'attaquaient. Quand j'étais malade et que j'étais seul. Vous m'avez apporté beaucoup de soutien. Je vous remercie. Beaucoup de personnes ont fait des dons ici sur le borne. Toutes vos dons se trouvent sur Paypal. Je ne l'ai pas encore touché parce que. Voilà. Je n'ai pas encore accès à cela. Mais ça c'est tout là-bas. C'est pourquoi j'ai dit que. Bon. Puisque je n'ai pas accès à ça. Je préfère. Garder cela là-bas. Le jour. Je vais faire un tour en France. Ou bien. Un d'un pays d'Europe. Je vais tirer. Pour investir dans le matériel ou autre chose. Sinon. Pour le moment. Si vous voulez vraiment nous soutenir. Vous pouvez faire un firmament bancaire. Un firmament bancaire. La somme n'est pas imposée. Mais. Si vous voulez vraiment m'aider à avancer. A réussir dans la vie. Ce sera important. Aidez moi dans tous les sens. Soutenez moi. Et puis. Avançons ensemble tous les jours de notre vie. Que Dieu. Bénisse vos oeuvres. Que Dieu. Vous ouvre beaucoup de portes. Soyez. Protégés par Dieu lui-même. Et encore une fois. Que Dieu vous rende. Ce que vous m'avez donné. Que vous m'avez donné de l'amour. Vous m'avez donné de l'affection. Que Dieu vous le rende en santé. Merci les frères et soeurs. Je vous donne maintenant un rendez-vous. Pour. Quand je vais avoir 60 ans. Donc chaque 30 ans. Je vais faire une vidéo. Pour parler de. Un an de plus. Je vais pas venir chaque année. Pour dire. J'ai un an de plus. Vous savez. Si vous parle. Peut-être. La seule chose que je vais faire. C'est. Une image. Ouais. C'est tout. Voilà. Sinon. Je vais pas tout faire de vidéo. Comme ça. Pour vous en parler. Et. Vous devez savoir. Que vous avez. Que vous avez. Que vous avez 60 ans. Que vous avez 60 ans. Donc. Que vous avez. Plus de vidéos. Jusqu'à la fin. Et. Je vous en rendez-vous. première vidéo, vous allez voir, il était sous le soleil, la chaleur, le côté avec vous, et regardez, mon théâtre est sorti, et je vous remercie pour ça, c'est-à-dire que tout ce que vous faites maintenant, ça fait un bon bord, et ça permet d'être un frère, d'être un frère, à sortir de la misère, à sortir de les problèmes, à sortir de la prison, quand le Saint-Éricus a dit que c'est vous qui m'avez habillé, et puis les gens disent, ah mais comment est-ce qu'on t'a vu et qu'on t'a habillé, et qu'est-ce que le Saint-Éricus a dit, le Saint-Éricus a dit qu'à chaque fois que vous vous avez donné un vêtement à quelqu'un, c'est à moi que vous avez donné ça, c'est mon cas, c'est mon cas. Que j'aime bien et c'est vrai ça, prenez soin de vous, j'aime beaucoup rire, j'aime la paix, j'aime la joie, j'aime les gens qui ont un bon cœur, ça c'est moi, ça c'est moi, les ennemis ont fait me transformer, en me faisant du mal, je vais commencer à prendre que Dieu, envers les gens, me dire en train de régler beaucoup de choses dans ma vie, que qu'il fasse au travail, mesdames, vous soutenez-moi, priez pour moi, continuez toujours à me pousser, quand des ennemis viennent essayer de nous combattre, faites ce qu'il faut, soyez mes yeux et mes oreilles, soyez sur ma bouche, parlez selon la vérité, ne me débat, soyez juste en tout droit, ça vous déjouer, continuez toujours ce qu'on fait, soyez surtout sur le bon chemin, et que Dieu reçue dans une longue vie. Maintenant, si vous avez déjà eu 30 ans, dites-moi, qu'est-ce que ça fait quand on a l'âge de 30 ans ? Il y a duré quand même un âge de 20 ans, il y a duré des temps là. Aujourd'hui, si j'ai sorti de cette étape, on en a encore plus long, je dois dire vraiment merci à Dieu. Merci Dieu pour moi maintenant, les frères et soeurs, allez-y, allez priez pour moi, merci Dieu pour moi, merci. Waouh, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo, c'était extraordinaire, n'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un frèrement bancaire pour soutenir Ignance Reborn, dans la description, c'est tout bien le lien, où vous pouvez tout simplement échanger une note, où se trouve, nos informations bancaires, et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire, Ignance Reborn 3, application Reborn, vous devez aller sur la page d'accueil, vous devez le voir, Ignance Reborn 3, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche, c'est parti.